C'est un peu mélangé parce que quand on parle de justice aujourd'hui et que ça a un trait avec un personnage politique et bien évidemment quoi que notamment lorsqu'il s'agit de du coordinateur général des affaires présidentielles il s'agit évidemment c'est un pas entre la politique et la justice alors donc évidemment c'est de ce dont nous parlons ce matin en rapport avec le fait que au mois de janvier 2020 les un certain nombre d'activistes et enfin on les appelle activistes syndicalistes syndicalistes et acteurs de la société civile avaient décidé de porter plainte contre monsieur Nouridine Bongo Valentin pour pouvoir du moins la plainte d'arrivée pour objets en l'enrichissement illicite et plus ou moins la corruption blanchiment également alors ces personnalités sont entre autres Marcel Ibama du mouvement ça suffit comme ça Jean-Rémi Yama de dynamique unitaire Georges Paga du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon et Giselin Malanda qui est lui responsable du mouvement Sauvons la République alors dans tout ce dans tout ce qui se passe c'est qu'il y a eu un événement et il y aurait eu d'après eux l'arrestation d'un véhicule du côté de Rio et ce véhicule là avait à son bord un certain nombre de mallettes contenant de l'argent et lorsque et d'après l'information qui avait été donnée par ces derniers c'était que au moment où les agents de la gendarmerie en faction au carrefour Rio avaient posé la question aux forces de aux personnes qui étaient à bord de ces véhicules ils s'identifiaient comme étant des agents de la GA dont la garde républicaine et qu'ils étaient envoyés sinon commandés par Nouridine Bongo pour une transaction et que cet argent lui revenait et que dès cet instant les gendarmes n'avaient pas les arrêter donc et ce qui se passe c'est que au dire de ce que de assez dire de Jean-Rémi Yama Marcel Libama Georges Paga et monsieur Malanda et ben ils se sont constitués partis civils pour aller au tribunal de premier instant de Libreville où ils ont engagé une plainte pour blanchiment, corruption et enrichissement illicite et dans le même temps évidemment il fallait qu'il y ait un examen de ce dossier là et beaucoup de personnes se le rappelleront qu'au mois de janvier il y a eu beaucoup d'actualité sur la question il y a même eu des on relevait le fait qu'on a renvoyé ces personnes là par exemple de l'aéroport parce qu'ils avaient l'intelligence de sortie du territoire et qu'on sort pendant le mois de janvier donc vendredi il y a eu une audition à la cour spéciale et de cette audition là on vous laisse écouter les conclusions du procureur de la république tu es prêt donc on vous laisse écouter les conclusions du procureur de la république sinon le communiqué du procureur de la république sur ce sujet par ailleurs il est à noter qu'en date du 13 février 2020 le parquet de la république a été saisi d'une plainte de la société civile gabonaise contre monsieur Noureddin Bongo Valentin dénonçant une interpellation d'un véhicule au quartier Rio le 6 janvier 2020 aux environs de 23 heures et qui contenait des milliards de francs CFA en août les plaignants dénonçaient des acquisitions de propriétés et autres biens par monsieur Noureddin Bongo Valentin par des procédés prohibés dont la société transeure l'hôtel nomade la société familial office et bien d'autres à la suite de cette saisine le procureur de la enquête au cours de laquelle les plaignants ont fait leur déposition confirmant leur plainte et monsieur Noureddin Bongo Valentin a été entendu sur les faits dénoncés au terme de l'enquête toutes les parties ont été présentées au parquet de la république ce jour il est à retenir que les différentes personnes pouvant éclairer l'enquête ont été entendues dans les agents en faction à Rio le 6 janvier 2020 qui n'ont pas confirmé les faits dénoncés dont les plaignants également affirmaient ne pas avoir vu les milliards un conseil des ministres ayant indiqué que transeure est une société entièrement étatique permettait de battre en brèche un autre point dénoncé dans la plainte l'enquête a permis d'établir également que l'hôtel nomade a pour propriétaire une personne autre que monsieur Noureddin Bongo Valentin dont la propriété n'a pu être établie relativement aux autres biens à la suite de tout ce qui précède et des confrontations qui ont duré près de trois heures ce jour le ministère public a classé la procédure sans suite pour une existence de peu je vous remercie donc voilà en substance ce que a donné comme communication comme information au public le procureur de la république donc c'est que le Marcel Libama Jean-Rémi Yama Jean-Spaga et monsieur Malanda disait c'était que Jean-Rémi Yama de dynamique unitaire bien sûr donc disait c'était que monsieur Noureddin Bogo par rapport à cette ma fameuse mallette qui ont été du moins de l'argent qui a été retrouvé dans un véhicule au carrefour lieu par les gendarmes en faction et faisait dans le blanchiment ou dans l'enrichissement illicite ensuite il y avait le fait que c'était lui le propriétaire de ce qu'on appelle plus ou moins l'entreprise TransHub or quand on regarde aujourd'hui les conditions on va y revenir on se pose quand même des questions ensuite il y avait le fait qu'il serait propriétaire de l'hôtel Nomade or premièrement Rio vous portez plainte sur la base des allégations vous n'avez aucune preuve matérielle vous même vous n'êtes pas allé sur le site pour voir les fameux milliers on vous c'était par oui dire comme on a l'habitude au Gabon on m'a dit mais le on il n'est jamais identifié et c'est vraiment regrettable parce que des personnalités d'une telle envergure aussi bien au social que professionnel et même on va dire suffisamment engagé politiquement et sur le plan syndical arrive à faire des à porter plainte sur la base des allégations des huit dires c'est quand même dangereux pour notre pays donc ça sous-entend qu'on est quand même dans un pays où un matin on peut se lever et puis porter plainte d'affrèche d'affrèche tu es tu es tu es tu as tu es x ou y on n'est même pas sûr donc alors qu'on sans oublier que en le faisant on porte quand même atteinte à l'intégrité des d'affrèche première chose deuxième chose ils affirment que transfert appartient appartiendra à bon je ne sais pas si c'est sur la base des allégations qui voulait parce qu'il faut savoir que dans la dans la presse il circulait un moment du moins dans dans la société il circulait un moment l'opinion publique avait pour lui dire que les bus qui avaient été acheminés un moment donné en du port de vendeau vers le stade d'angondier avant qu'on les ramène au niveau de l'entrée de la société démocratie appartiendrait à olam et à monsieur nous reddine bongo je ne sais pas si c'est sur la base c'est ces huit dires du quartier que ces derniers ont décidé également d'inclure cela dans la plainte maintenant tout le monde sait que le site nomade c'est un site aujourd'hui qui accueille beaucoup de personnes qui est attractif et on connaît même les propriétaires parce que quand vous y allez vous trouvez ces personnes là moi je me rappelle lorsqu'on on a sorti un numéro spécial sur sur le nomade avec avec une heure au mi tout le monde sait que ce sont des sujets expatriés donc des français mais du coup on voit jean-rémis yama monsieur libama george paga malanda se constituer en partie civile pour une affaire comme celle là qui ne tient sur rien du tout et à un moment donné faut quand même qu'on se pose la question est-ce qu'ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient mais toujours-t-il qu'il faut rappeler que le 14 janvier puisqu'ils avaient porté ils avaient porté connaissance de leur plainte de entre le jeu à la mi à la mi janvier donc le tour du 10 et le 14 janvier monsieur nous redit bon avait quand même porté plainte pour diffamation à travers son avocat maître du monde du monde bégui pour pouvoir dénoncer la cabale qui était désormais engagée contre lui et par la suite on se rappellera que le con le le porte-parole de la présidente de la république monsieur jesse les corps également avait fait une communication là dessus puisqu'on lui avait posé la question et il disait que c'était certainement une opération de com et finalement on se rend compte qu'on est dans l'opération de com et c'est dangereux parce que de plus en plus on commence à nous à douter plus ou moins des affilabilité des informations qu'un certain nombre de personnes qui se revendiquent l'associé civil et qui sont plus ou moins suivi par des milliers de personnes aussi bien dans les mouvements affiliés aux syndicats ou encore dans des mouvements à des organisations de la société civile dont les ong et associations à un moment donné il faudrait qu'on soit suffisamment sérieux est ce qu'aujourd'hui on peut décider d'aller au tribunal quoique une redine bongo soit aujourd'hui devenu un personnage public est ce qu'aujourd'hui on va décider d'aller au tribunal sur la base de simples allégations sans avoir des preuves et je crois que le rendu du pour de du parquet donc du tribunal spécial est quand même est différent parce que il nous amène à comprendre que malgré tout ce qu'on peut dire tout ce qu'on peut espérer il ya quand même la justice qui peut à un moment donné avoir des moments de lucidité pour pouvoir décider de poursuivre une enquête ou encore d'aller jusqu'au procès ou encore simplement de balayer du revers de la de la main tout ce qui se présente à elle et là ça pose un problème parce que la démarche qui a été engagée par marcel libama et et son équipe avait certainement capté l'attention d'une certaine forme de la population parce qu'aujourd'hui il suffit de voir comment les gens comme comment l'actualité sur les réseaux ou encore des discussions dans les salons feutrés même dans les bas entre ceux qui pensent que peut-être qu'ils avaient raison mais or le procureur lune il dit que eux mêmes ils ont reconnu qu'ils n'ont pas vu les milliards et qu'ils n'avaient pas de peu matérielle que monsieur nous nous redit n'était propriétaire du nomade ou encore qu'il était le propriétaire de de transeub et surtout que le dernier conseil des ministres a vite fait de créer une situation où on sait que transeub c'est une entreprise publique donc qui va travailler pour le bien des gabonais et dès cet instant donc il y avait un vide ils se sont basés sur des arguments fallacieux pour pouvoir les mots se laisser une mode il faut comprendre que les gars ils sont dans un je n'en ai parlé la semaine dernière dans les réseaux sociaux ils sont dans une ils sont dans une façon de faire qui est devenu une mode au gabon on imagine qu'on sort d'une d'une situation où les gens il fallait que tu sois debout à la route et puis tu crie on enlève un enfant et puis tout le monde se met à courir oui oui on a l'impression que c'est dans cette espèce moi je me pose la question de savoir si enfin c'est quand même tu penses que quatre personnes tu vois ils vont ils vont mettre une affaire comme ça sans véritable intention derrière tu vois c'est toujours comme quand tu mènes une attaque mais en fait il ya un autre groupe qui mène une attaque détournée quelque part tu vois est ce que l'objectif le premier objectif pour suivi était que le tribunal dise que oui vous avez raison peut-être que l'un des objectifs qui était poursuivi c'était que bah pour une fois on met en avant monsieur nous redingongo valentin pour des raisons qu'on mette dans la tête des gens qui volent l'argent que voilà ce qu'il fait il achète des trucs et ainsi de suite tu vois c'était vraiment une question peut-être de commencer la stratégie de communication de mauvaise communication sur la personne c'est ces gens c'est les procès de facebook les procès de facebook je sais que ça existe des tensions ça existe depuis longtemps c'est qu'aujourd'hui quand on a décidé que c'est toi l'accusé de facebook mosley bon va te trouver tous les sujets possibles de là ce que on vient ensuite apporter le le truc disant que en vérité ce n'est pas vrai ce qu'on a dit surtout démenti ciao moins deux semaines tout le monde un mois voilà on est sur toi tu vois donc le mal est fait tu vois ce que c'est vraiment c'est une interrogation que je me posais parce que moi aussi j'ai regardé cette actualité et je me demandais pourquoi on en arrive là enfin si vous n'avez pas vu l'argent si les gendarmes ne reconnaissent pas avoir arrêté des personnes avec de l'argent si vous n'avez pas des preuves de ce que vous avancez enfin le nomade c'est comme c'est pas un endroit qui est fermé le mad le nomade est là à côté tu peux envoyer même une personne genre tu envoies toi une personne que tu connais voilà je suis une étudiante de tel établissement je fais des je fais une enquête et tout sur le nomade ils vont te donner des infos tu vois tu vas il ya forcément des trucs que tu vas tu vas pouvoir avoir tu peux glaner des infos ça et là sont pourtant avoir besoin d'être un super méga giga enquêteur mais est-ce que tu es sûr que ces personnes c'était vraiment genre l'objectif poursuivie moi je pense qu'il y avait peut-être un objectif détourné bon après ils ne nous diront pas ça c'est vraiment des suppositions et puis voilà oui c'est ça que l'opinion dit aujourd'hui c'est que on est habitué dans un système où dans notre dans notre pays on est dans un système où les leaders syndicaux ou certains certaines personnes de la de la mouvance d'associés civils ont brillé par des opérations de com qui leur valait des appels en back office pour dire non vous avez trop parlé de ça venez 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 m'expliquer le problème et puis il y avait des bachis qui étaient donnés tu vois et à un moment donné peut-être que là ils espéraient parce que ça c'est maintenant une analyse est ce qu'ils est ils espéraient que avec tout ce qu'il y a eu comme vous vous souviendrez qu'il y a eu également des mêmes démarches de plainte au tribunal non seulement on a découvert que des gars de la diaspora étaient financés par les gars du système ben voilà qui sur qui criaient et qui il y avait des mais noirs c'est une stratégie c'est une manière de faire ça peut être une stratégie aujourd'hui pour vous dépeindre comme le démon comme le diable auprès des populations première chose portez atteinte à votre intégrité morale et et cornez votre image donc dès cet instant ce qui se passe c'est que certainement c'était fait de façon consciente il savait ce qu'il faisait et là on se trouve dans une posture où quand j'ai arrêté jean rémi yama parce que c'est lui qui endosse la plainte étant donné que ça a été fait sous les couleurs de dynamique unitaire là encore une fois il vient de jeter le discrédit sur son mouvement or dynamique unitaire est une organisation syndicale les ong qui ont été engagés est ce qu'aujourd'hui les missions des ong sont des missions qui vont dans le sens de s'occuper de ce genre de situation où il s'agit de prêter de défendre les intérêts des travailleurs de défendre les intérêts des populations parce que quand on est une organisation non gouvernementale on s'attaque à un problème précis et on s'en occupe de façon à faire en sorte qu'on puisse influencer au maximum les pouvoirs publics pour trouver une réponse concrète mais non les syndicats les ong que nous avons la société que nous avons dans ce pays quelle est désormais sa mission est ce que sa mission est désormais de fricoter avec le les politiques ou c'est de pouvoir se donner une image plus ou moins d'alternative à au pouvoir politique de l'opposition parce que l'opposition entre bien mais en congé actuellement au gabon est ce qu'on ne se sert pas de des mouvements syndicaux et des et des et des ong pour pouvoir plus ou moins aujourd'hui certainement interpellé le gouvernement dans un certain nombre d'actions où les et les gouvernants et là ce qui a été fait ça porte préjudice à ces à ces associations ça porte préjudice à cette confédération j'espère que les membres de dynamique unitaires quand même vont essayer de rappeler monsieur yama à l'ordre pour lui dire on ne va pas aller tout azimut dans tous les combats on a un combat qui est le nôtre pourquoi nous nous concentrons pas nos énergies sur cette question là au lieu d'aller en conjecture sur tous les sujets et pour nous faire ridiculiser comme ça vient de se passer parce que là c'est c'est du c'est du c'est du il tourne au ridicule il tourne au ridicule parce que aujourd'hui il est question d'être concis les les hommes les acteurs de la société civile quand on devient un homme public on doit avoir quand même une certaine posture et surtout aujourd'hui moi j'ai lu par exemple une communication de brisndome que tout le monde sait il se revendique journaliste citoyen il disait qu'aujourd'hui ça étonne quand même que Jean-Rémi yama soit celui qui a qui va porter qui va endosser inter une telle action alors que lui-même il tient des casserole avec l'entreprise serpentin que tout le monde connaît qui a des problèmes avec un certain nombre d'enseignants par rapport aux logements qui devaient être les leurs qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à rentrer dans leurs droits donc dès cet instant il y a quand même matière matière à redire et que les politiques eux mêmes aussi prennent conscience que là ils ont habitué le monde syndical les ong ou un certain nombre de mouvements à pouvoir faire du chantage à d'autres acteurs politiques et qu'au fur et à mesure qu'on évolue l'enfant est devenu friand il faut savoir arriver au moment du sevrage il faut qu'on arrive à arrêter ce genre d'attitude et là je sais qu'il y a eu la plainte de Nouridine Bongo est ce qu'elle va être examinée où il va il va il va il va décider de d'abandonner les poursuites parce que c'est quand même quelque chose de d'assez surprenant même là il est en droit maintenant de demander à ce que ces quatre personnalités puissent faire des excuses publiques à son endroit parce qu'ils ont écorné sa 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 personnalité ils ont mis à mal son image et dès cet instant quand même il faut qu'on on peut être activiste on peut être opposé au système on peut dire tout ce qu'on veut mais à un moment donné il faut quand on va au tribunal parce que c'est maintenant un domaine sérieux il faut avoir des preuves c'est toi qui dis souvent que le plaignant doit avoir les preuves de l'actorie incombie de probation voilà charge de la preuve comme au demandeur donc dès cet instant vous ne pouvez pas engager toute une machine judiciaire pour un dossier vide un dossier vide là c'est des moyens de l'état qui sont déployés de façon gratuite quoi que vous soyez des contribuables mais quand même vous avez plus ou moins mis à mal le système judiciaire et là on peut aller dans toutes les interprétations oui peut-être qu'on a balayé du revers de la main cette plainte là parce que c'est le fils du président la brug ou parce qu'il a un poste éminent dans la république c'est possible mais les faits sont quand même là le procureur donne les il a donné des argus il a il a justifié le pourquoi de qui a conduit à à la on va dire au non lieu parce qu'il n'y a même pas eu de poursuite au non lieu donc dès cet instant il faudrait qu'on soit conséquent il faut que les leaders syndicaux soient conséquents ça il va aussi de l'image que nous donnons à la jeunesse vous ne pouvez pas être leader et donner une mauvaise image aux jeunes comment les gens vont continuer à vous suivre si vous les amenez dans des situations où comme celle là où vous portez plein d'un quelqu'un vous même vous n'avez pas d'argument ça ne sert à rien donc soyons conséquents en république pour qu'on arrive à ce genre de situation merci mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 urban fm la station est bien dans le da fresh morning il est exactement 10 heures l'horoscope des auditeurs avec rené ruth et on se retrouve demain à 7 les 10 heures l'horoscope des auditeurs avec rené